Bonjour, Magali Haïta en direct de l'Académie Balzac. Nous sommes le jeudi 9 octobre et comme vous pouvez le voir, le temps est à la pluie. Mais comme nous sommes courageux, nous allons pratiquer du jardinage littéraire. Nous allons prendre nos coupes-coupes, nous allons tailler, nous allons élaguer, nous allons biner pour vous proposer de très beaux textes revisités à la mode Balzac. Bonne journée ! Donc la partie privilégier la noblesse, le rire et la délicatesse, ma devise je dois l'avouer, sans oublier la loyauté. Quand talent rime avec bonté, expérience, générosité, un chef d'orchestre au geste d'or, dans le partage d'un trésor, Michel un homme merveilleux, un capitaine courageux. Merci, alors je t'embrasse. Aujourd'hui nous poursuivons les travaux amorcés hier et nous progressons. On va toujours prendre l'image de la navigation. Disons que nous avons passé et même dépassé le Cap Horn. Il y avait de la turbulence, il y avait de la gîte, il y avait du roulis, il y avait du tangage. Et c'est encore un peu tumultueux. Nous remontons vers l'île de Tristan d'Aconia et ensuite nous allons faire route vers la France. Mais nous sommes dans l'Atlantique Sud, avec toutes les turbulences que cela implique. On a presque fini de la relecture. Donc si tu veux, on relit chaque feuillet, l'un d'après l'autre. Comme ça on a deux lectures. Et ensuite on corrige les fautes. Sur papier d'abord et après on remet tout. On réactualise les temps. Oui, il est redondant. Le passé, le présent, etc. Oui, tout à fait. C'est pas mal, il n'y a pas mal ce... Non, ce texte n'est pas mal. Ce texte n'est vraiment pas mal. Oui, mais l'ensemble est bien. Mais il reste des scories. Donc il faut vraiment essayer de tous se remettre d'accord pour que ça tienne la route. Voilà, donc je viens de finir la sixième partie. Je vais partager avec mes collègues pour savoir si eux seront d'accord aussi sur ce qu'on a... pu déceler, sur les petites perles, parce qu'il y a quand même de bonnes choses. Voilà, mais maintenant il faut être d'accord, il faut les rassembler. Et puis voilà, faire le lien entre elles et leur donner un sens. Que ça fasse vraiment une histoire, une seule histoire et pas plusieurs histoires de plusieurs auteurs. D'où la difficulté du livre collectif. Est-ce que là, il y a des moyens. On a écrit le premier jour et on n'était aussi pas complètement dedans, je pense que... Ne t'inquiète pas, ce premier chapitre peut être repris d'une autre façon. Et je pense qu'avant de le faire, il va falloir aussi qu'on ait une vue globale, qu'on ait une relecture de cette partie. Tout à fait. Pour être vraiment, pour vraiment se détacher de ce dont on a envie de parler dans le premier chapitre. Non, on ne peut pas dévoiler à peu près ce qu'on raconte du polar. On ne sait pas déjà ce qu'on pourrait vendre la mèche. Mais il y a quand même une sécurité que nous avons. La fin, nous ne la connaissons toujours pas. Nous avons quelqu'un qui travaille en secret presque toute seule. Et nous, on ne sait vraiment pas quelle fin sera retenue. et même si le peu que nous avons pu imaginer sur la fin sera exploité. Il faut que je parte, donc, partie 6. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu. Il reste une demi-journée à faire et j'arriverai ce soir à mes 48 heures. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je me sens très bien. Je me sens très bien parce que je me sens allégé. En fait, 24 heures de jeûne par mois, c'est très bien. En buvant beaucoup de thé sucré, je vous conseille à tous de le faire. Parce que, spécialement quand vous êtes peut-être gorgé d'ondes un peu plus négatives ou que vous avez une certaine fatigue, en fait, quand on mange, on alimente aussi les tensions. C'est vrai que si on arrête de manger et on boit, le corps se purge de tout ce qu'il a déjà, évacue tout ce dont il n'a pas besoin. Et après, on se sent vraiment allégé. Là, moi, je me sens léger comme une pluie. Voilà, je fais juste une petite mise au point, comme on a l'habitude dans le château, là, de faire des mises au point. Donc, vous avez remarqué un peu que ces dernières 48 heures ont été un peu riches en émotions pour tout le monde, là, en tension et tout ça. Donc, voilà, genre, la tension, elle vient peut-être du huis clos, de la météo qui s'est dégradée, des fantômes ou alors de la pleine lune. Chacun trouvera l'explication qui lui convient. En tous les cas, voilà, c'est un peu tendu. Donc, de ces tensions sont nées un malentendu entre Michel, euh, excusez-moi, Philippe est propriétaire. Voilà. Après, une bonne nuit de sommeil, une explication, un mea culpa, ce malentendu a été levé. Donc, il n'y a plus de soucis. Et donc, Philippe a une légitimité à rester au château et à poursuivre l'aventure avec vous. Je vous rappelle quand même que le but ultime de cette académie, c'est l'écriture d'un roman, quoi. Donc, remontez tous dans le bateau et puis, ramenez avec votre capitaine. Voilà. Sortez-vous de la tête que c'est gagné d'avance, hein. On n'a pas cette rétention. On n'a pas qu'on a déjà eu en tête que c'était gagné d'avance, hein. Non, mais vous, vous ne le pensez pas. Mais la toile, tout le monde pense que c'est gagné d'avance. Tout le monde pense que cette histoire est pipotée du début à la fin. Vous, vous savez, parce que maintenant, vous l'avez vécu. Et puis, on l'a lu, on le sait. Donc, vous savez que les mots qui sont dans le livre sont bien. les vôtres et pas ceux de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, il faut que le jury dise... En fait, quand la moto s'est barré, il n'y a plus de légitime défense. Et donc, la police n'a pas le droit d'utiliser son arme et d'allumer le mec, d'allumer la moto. Non, non, mais ça n'a jamais été dit. C'est peut-être la version de l'un d'entre vous. Mais ce qu'il faut... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est incohérent, si tu veux. Mais ce qui est incohérent, c'est écrit par d'autres. Mais bien évidemment que tu as raison. Mais les policiers peuvent très bien tirer en l'air. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais alors là, c'est une faute. C'est une écohérente du l'ordre, pour rectifier. L'essentiel, effectivement, c'est d'abord lire tous les textes, trouver une trame commune avec des éléments intéressants de chacun qui rajoutent à la trame commune qu'on définit. Et après, s'attacher effectivement au style, reprendre les expressions les plus chiadées et les combiner les unes avec les autres. Arrête ! Mais je suis en train de faire une enquête. Il est vu tout... Non, je sors sérieux, sérieux. Arrêtez de me filmer ! J'ai pas été sains filmer ! T'es une star, faut assurer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Genre, je vois une million de vues et tout. Non, mais arrêtez ! C'est sérieux ! Alors, le 7 se fait, le 8 se fait. Le 4, le premier. Le 4, voilà. Bon, donc, c'est bien. Ça avance. Et le 4, vous avez quoi comme fin ? Parce qu'on en a proposé une autre suite à la transition avec la 5. Oui. Il va chez une baignette ou chez un pote ? Il va chez un pote. Bon, c'est bon. C'est bon ? C'est une bonne transition. Voilà, ok. C'est bien. Donc, ça s'imbrique, petit à petit. Le déroulé se fait. Mais le puzzle est en train de se construire, maintenant. C'est bien. C'est bon ? C'est bon ? Alors, Sandra, qu'est-ce qui se passe, là ? Ben, pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que les équipes sont un petit peu disproportionnées, si tu veux, puisqu'il y en a qui sont à 4. Il y en a qui sont à même plus, puisqu'il y en a qui viennent se rajouter. Et nous, on est toutes les deux sur une partie, donc forcément, on est un petit peu plus lente que ceux qui sont à 4. Voilà. Alors, on va faire notre possible pour essayer d'aller vite et pour pouvoir faire tourner notre partie aux autres. Voilà. Pierre, tu peux m'expliquer un petit peu, tu as changé de groupe, c'est ça ? Comment ça se passe ? Ben, c'est-à-dire qu'on est maintenant obligé de repasser, chaque fois avec des yeux neufs sur des parties qui ont été fusionnées, rabotées, affinées. Et donc, il faut avoir à la fois un regard neuf et se dire qu'on ne peut pas, on n'est pas en train de tout réécrire. On doit respecter maintenant de plus en plus, on travaille en entonnoir et plus ça va, plus il faut que le style soit uniforme. Celui d'un 21e auteur qui n'existe pas et qui est la somme des 20. Bonne soirée. Et par la table, il y a un concert aussi. Ça va, c'est bon. Tu as vu, on chuchote de plus en plus. C'est juste l'image qui m'intéresse, là. Donc, rassure. Une campagne de photoshop, contre les retouches par photoshop, de mannequins qui se présentaient, une campagne de photographie de mannequins qui se présentait telles qu'elles sont réellement. Alors, peut-être que ça a initié et que cet article rentre dans cette dynamique de, on en a marre des retouches et des canons. Et surtout, de faire croire aux petites filles qu'elles seront forcément très très jolies et que sinon elles vont échouer dans l'existence. Donc, elles ne pourront pas être heureuses si elles ne correspondent pas aux canons de beauté qui sont inatteignables puisque trafiquées... Puisque ces filles, ces femmes... C'est-à-dire que rien ne sera jamais dévoilé. Même sous la torture, on ne parlera pas. Et même si tu nous fais un chèque conséquent, on ne dira rien. On reste dans notre lecture, dans nos corrections. Parce que dévoiler la fin, mais non, on ne dévoile jamais la fin d'un bouquin. Surtout d'un polar. Surtout d'un polar. Bon, voilà. Donc, ça, c'est hors de question. Surtout d'un polar.